Mes très chers frères et sœurs, apôtres des derniers temps, comment allez-vous mes chers frères et sœurs ? L'automne arrive, la pluie revient, je sais qu'on a tous un peu le moral dans les chaussettes, mais j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les derniers messages. Voilà, la guerre en Israël, les gogues et magogues, enfin tout ce qui se passe, les choses se mettent plutôt bien en place, les rumeurs de Covid qui reviennent. Jésus qui, dans les derniers messages, parlait que la France serait surprise de l'intérieur, plus ou moins attaquée de l'intérieur. Nous sommes au tout début des douleurs de l'enfantement, ce n'est que le début, mais voilà, soyons prêts, n'ayons pas peur, ayons confiance totale en notre Seigneur qui ne nous abandonnera jamais. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret pour rester en union avec Dieu, c'est la prière, le plus important, le chapelet, moi et tout le reste. Mais je voulais aujourd'hui faire une vidéo sur la prière, car si on ne prie pas, notre âme se meurt. Et c'est essentiel pour avoir la paix et la joie de Jésus, il faut prier pour tout, pour tout. La prière est vitale pour notre épanouissement, pour justement être pas dans la peur, aimer dans la paix. Je sais que c'est très dur, la vie chrétienne peut être très difficile, il y a des moments où on peut avoir des baisses de motivation, où la prière ça peut devenir difficile, c'est un combat de tous les jours. Enfin, finalement notre vie chrétienne c'est même l'ascension d'un sommet, donc ce n'est pas facile. Et pour vous rebooster, et moi-même, pour aussi me rebooster un petit peu, je voulais donc vous reparler de la prière. Donc là je vais m'inspirer d'un livre de Jacques Gauthier, Du temps pour prier. Et voilà. Donc, voilà, comme il dit au début du livre, souvent on est surchargé, on dit qu'on n'a pas le temps, ou alors quand on vient le moment, on est trop fatigué, on n'a plus envie. Mais comme Jacques Gauthier le dit, quand on s'exprime ainsi, on manifeste déjà indirectement notre désir de prière. C'est donc déjà un début, car désirer prier, c'est déjà prier. Écrivait Saint Augustin, c'est Saint Augustin qui disait ça. Si tu ne trouves pas de temps pour la prière, c'est que celle-ci n'est pas aussi essentielle que l'air que tu respires. Et ce qui est bien dommage de penser cela. Voilà, on trouve du temps pour d'autres activités qu'on juge importantes. Mais la prière, elle me semble moins importante et c'est très grave. Tu trouveras toujours du temps pour prier, même très court, car c'est aussi vital que respirer. Mais cela demande une certaine discipline. Et petite parenthèse, c'est vrai que je pense que vous l'aurez constaté, la vie spirituelle, c'est un équilibre très fragile qui nécessitue cette discipline. Et je pense que vous aurez remarqué, si à un moment donné, vous venez enlever un de ces appuis qui fait que cet équilibre fragile, qui est l'état de grâce, si on enlève un élément, tout de suite, tout va se détériorer. Cela va entraîner toute la suite. Et l'ennemi est très subtil là-dessus. C'est-à-dire qu'il sait très bien que si on va sauter une prière un jour, hop, ça va aller. Mais du coup, hop, bah tiens, on va re-sauter une deuxième fois et puis de plus en plus régulièrement. Donc c'est là où il faut être très vigilant. Donc la discipline et la persévérance. Et ça, il faut la demander, mes frères et sœurs. Il faut la demander car nous ne sommes rien. Tout est grâce. Et c'est Jésus qui nous donne tout. Je veux dire, Jésus est notre force dans nos faiblesses. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pourrions rien. Donc il faut constamment, mes frères et sœurs, demander à Jésus, soit ma force dans mes faiblesses. Et ce soutien, demander la persévérance dans la prière. Et surtout, éviter le découragement. Même malgré nos rechutes. Moi, je sais que des fois, c'est assez difficile pour moi de... Ben, en confession, de constater que c'est toujours les mêmes chutes, toujours les mêmes péchés. Et parfois, on peut se décourager. Et ça, c'est l'arme la plus puissante de notre ennemi, le découragement. Alors, je vais vous lire une petite citation qui est en introduction de Jean Lafrance, la grâce de la dent, extrait de la grâce de la prière. Un homme de prière ne peut plus être troublé par le passé, car il connaît le regard de la miséricorde de Dieu. Il ne peut plus s'inquiéter de l'avenir, car il a mis sa confiance dans un père plein de tendresse. Il vit dans l'instant présent, qui est comme le sacrement de la présence de Dieu. Ça, c'est très important, mes frères, ça. Vivons l'instant présent. À chaque instant, dans l'amour de Dieu, et toujours bien demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ou alors, qu'aurait fait Jésus à ma place à cet instant ? Donc, l'auteur nous fait remarquer que dans ce monde où tout va tellement vite, on ne sait plus attendre, on s'agit de partout, comme... Voilà, l'attente, c'est vraiment devenu du temps perdu, ralentir un danger, flâner un délit, rêver un luxe, prier une perte de temps. Pourtant, nous savons bien que le coffre fort ne suit pas le corbillard. Comment parler de la prière dans ce contexte de vitesse à haut débit où les gens se consument en consommant toujours plus ? Tout un paradoxe. Les priants apparaissent comme des résistants contre un temps continu, uniforme et tyrannique. Ils vivent dans la confiance, brûlant lentement du temps pour Dieu, comme l'encens s'élève vers le ciel. Ils ne sont pas à la recherche du temps perdu, mais du Dieu venu dans le temps. Le temps devient liturgique. Je trouve ça très beau. Le temps devient liturgique, c'est le temps de la prière, de l'intériorité, de l'action de grâce et de la contemplation. Car la prière a soif de lenteur et l'exige que l'on s'arrête. Il faut prendre recul face à nos besoins. Simplicité volontaire ou prière volontaire. Dans la prière, nous gagnons du temps en le perdant. Nous faisons une pause dans le quotidien. Nous nous reposons en nous abandonnant à Dieu. Ça, c'est vraiment important, mes frères et soeurs. C'est de faire de sa vie une liturgie, de ne pas faire cette erreur que je pense qu'on nous a beaucoup à faire, c'est-à-dire d'avoir des temps de prière et ensuite, hop, on reprend le train-train quotidien et on oublie Jésus, on oublie Marie, on oublie Dieu. Alors qu'au contraire, la prière doit être en continu, en permanence, tout au long de notre journée. Il ne doit pas y avoir des périodes. Ça doit être vraiment du matin au soir, à chaque instant, à chaque seconde. Voilà, vivre dans la divine volonté. Alors, le meilleur moyen d'avoir du temps pour prier, mes chers frères et soeurs, c'est de commencer à prier et arrêter de se donner des excuses et de repousser, de procrastiner. Si tu attends d'avoir du temps pour prier, mon frère, tu ne prieras pas. Et ça, c'est clair. La prière commence par une décision de ta part, une détermination ferme de prier chaque jour, quoi qu'il arrive, disait Thérèse d'Avila. Voilà, mes frères et soeurs, c'est une décision à prendre, il faut arrêter de se trouver des excuses. Nous n'en avons aucune. Tu trouveras toujours quelques minutes pour prier si la prière est devenue importante pour toi, comme la rose du petit prince qui est devenue unique au monde parce qu'il a mis du temps pour elle. C'est l'intention du cœur qui compte dans la prière, beaucoup plus que l'attention à Dieu dont tu n'es pas toujours maître. Ah, bon. Donc voilà, la prière nécessite un peu de foi et d'amour, enfin je dirais même beaucoup de foi et d'amour envers Dieu. La volonté d'entrer en relation avec lui, le désir de lui parler comme un ami et il ferait le reste. Ça aussi, mes frères et soeurs, c'est très important. Quand vous priez, il ne faut pas réciter bêtement. Il faut vraiment avoir conscience de chaque mot que l'on dit, que l'on lit. prendre le temps de dire chaque mot, chaque phrase avec le cœur et pour moi, le plus important encore, c'est de se rendre compte qu'on s'adresse à quelqu'un parce que c'est vrai que la difficulté de la prière, c'est bon, on parle comme ça, mais nous, nous savons, nous savons que Dieu est vrai, que Dieu est vivant, que Dieu existe et qu'il nous écoute et quand vous lui parlez, mais vous parlez à votre Dieu et ça change tout. Vous ne parlez pas dans le vide, dans un mur, à votre croix sur le mur. Non. Dieu vous écoute et vous lui parlez. Voilà, donc. Alors, j'aime beaucoup dans ce livre, il fait beaucoup de parallèles avec le petit prince et le secret d'amitié que le renard dévoile au petit prince avant de le quitter, ça s'applique très bien à ce qu'est la prière, en particulier l'oraison qui est un cœur à cœur intime et fréquent avec Dieu dont on se sait aimer. Et là, donc, je vous cite le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. Donc, en prenant la rose comme symbole de la vie de prière. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Donc, voilà. Extrait du petit prince. Le petit prince propose un art de vivre et rend vraiment aux hommes une signification spirituelle. Là, je cite « Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien » écrivait-il dans un autre livre. Et par apprivoiser, on entend faire des liens, créer du lien. N'est-ce pas ce que fait la prière, mes frères et sœurs ? Créer du lien avec soi-même, les autres et avec Dieu avant tout. Apprivoiser la prière, c'est accepter de prendre du temps pour Dieu. Donc, de retrancher quelques minutes de télé. Bon, la télé, vous savez ce que j'en pense, à bannir complètement. Internet et les écrans, si vous regardez des choses bien, ça va. Et si vous n'y passez pas trop de temps ? Mais il faut avoir une sacrée maîtrise de soi pour ne pas tomber dans le gouffre temporel sur Internet. de quoi. Donc, il est essentiel de se fixer un temps quotidien, même si la prière doit être constante dans votre journée. Mais fixez-vous ces rendez-vous d'amour et tenez-vous-y. Voilà. Et voilà, laissez-vous simplement aimer par Dieu, mes frères et sœurs. Dites-lui que vous l'aimez et laissez-vous aimer. Dieu, au fur et à mesure, dilatera notre cœur et notre amour. Plus nous allons prier, plus nous allons sentir sa présence, son amour. Et vous savez, il y a une phrase de Maman Marie qui m'a toujours marquée, qui disait « Prie, prie mon enfant jusqu'à ce que tu ressentes le pardon de Dieu en toi. » j'avais lu cette phrase quand je revenais à Dieu, je m'étais reconvertie et j'avais grand besoin de miséricorde et de pardon. Et je sentais effectivement que je n'étais pas encore en paix car je n'étais pas... et j'ai appliqué ce conseil de Maman Marie. J'ai prié, prié, prié jusqu'à retrouver la paix. Et franchement, c'était super parce que ça a marché. Donc, voilà. Donc, bien sûr, de préférence matin et soir. aussi important d'avoir un joli coin de prière, d'avoir ce rituel et non pas un coin qui prend la poussière. Donc, je vais vous relire une petite citation de Saint-Exupéry. Il faut être patient répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eut mieux fallu revenir à la même heure dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera plus je me sentirai heureux. A 4 heures déjà je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il me faut des rites. C'est vrai que ça correspond tellement par rapport au fait de fixer des heures de prière ces rendez-vous amoureux avec votre Dieu. Ou voilà notre cœur frémit car on sait que notre amine notre amour nous allons le rencontrer dans une heure et c'est très beau. J'aime beaucoup cette analogie avec le petit prince. Voilà donc faites-vous un beau coin prière c'est assez important un lieu où vous retirez dans le secret. Alors il est aussi important avant de prier d'avoir un petit moment de silence et de recueillement histoire de vraiment se mettre en contact avec Dieu de s'apaiser du monde donc voilà commencez par faire le vide faire quelques minutes de silence en pensant à Dieu à sa présence vous pouvez lire un passage de la parole de Dieu le méditer dans votre cœur pour qu'elle devienne prière demandez à Dieu de vous ouvrir au hasard une phrase dans la Bible et vous la méditez parce que Dieu nous parle constamment voilà donc dans la prière il suffit d'être et d'aimer non d'avoir ou de faire voilà donc il ne s'agit pas tant de faire le vide que de communier au Christ qui prie en toi par son esprit dans l'instant qui passe tu es présent à Dieu dans sa paix tu le laisses faire sans t'inquiéter de ce qu'il fait tu entres dans un autre temps celui de l'aujourd'hui de Dieu ta liberté s'aimante à celle de Dieu qui te conduit à sa manière et te donne à la prière dont tu as besoin tu ne désires que lui parce que c'est Dieu donc voilà c'est ce que je vous disais après continuez de prier faites de votre vie une prière voilà tournez son coeur vers Dieu à n'importe quel moment de la journée alors là j'ai une petite citation de Thérèse de Lisieux quelquefois lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu je récite très lentement un autre père puis la salutation angélique le je vous salue Marie alors ces prières me ravissent elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récité précipitamment une centaine de fois extrait d'histoire d'une âme et ça c'est vrai mes frères et soeurs quand vous avez du mal à prier que vous êtes dans la sécheresse que c'est difficile et bien sachez qu'un autre père un je vous salue Marie fait avec le coeur dans ces moments là auront bien plus d'importance et de puissance que que si vous n'aviez rien fait du tout parce que Dieu voit les efforts alors oui pareil donc beaucoup de gens s'appuient sur le ressenti et s'ils ne ressentent rien et ils pensent qu'il ne se passe rien alors ça c'est une grande erreur j'espère que vous ne faites pas ça il ne faut pas chercher la récompense il n'y a pas d'espace vide de Dieu ce n'est pas parce que tu ne ressens rien qu'il ne se passe rien la prière est toujours efficace même si elle semble ne rien t'apporter c'est un moment de veille entre deux engagements la prière est pure gratuité tu pries parce que tu aimes et cela ne se calcule pas fais mémoire de toutes les bontés de Dieu envers toi et tu verras que le goût de Dieu n'aura pas complètement disparu pareil je pense qu'aussi on ne loue pas assez on ne loue pas assez Dieu pour toutes les bontés dans nos vies pour tout ce que nous avons nous avons à manger nous avons un toit nous avons un lit nous avons de l'eau mais louons Dieu pour chaque jour qu'il nous donne à vivre de plus on ne loue pas assez et on ne bénit pas assez les gens dans la rue dans votre tête bénissez-les quand vous rentrez quelque part bénissez la maison bénissez la personne dites que la paix soit avec vous c'est tellement important donc voilà ce qui fait la valeur de la prière c'est l'amour et la foi qu'on y met bon les distractions sont normales mes frères et sœurs vous le savez mais les distractions peuvent être une occasion de prière c'est à nous de les transformer en demande intercession action de grâce ou pardon c'est la vie qui jaillit de l'inconscient voilà comme je vous disais l'importance de louer en tout temps merci Seigneur pour la voiture que je dois réparer je te bénis pour les enfants qui me donnent du souci voilà c'est tout peut-être et tout doit être occasion d'élever son cœur vers Dieu qui connaît les faiblesses de notre nature et d'ailleurs cela là aussi nous permet de rester dans l'humilité mes frères et sœurs je pense que nous serions de grands saints dans la prière et tout et bien on aurait vite fait d'être dans l'orgueil spirituel et ça c'est aussi un grand danger de toute façon Dieu sait offrez-vous tel que vous êtes au Seigneur demandez Seigneur apprends-moi à prier viens à mon aide Esprit Saint viens prier en moi Dieu préfère nous voir prier distraits plutôt que pas du tout parce qu'on n'arrive pas à se recueillir il faut s'offrir tel que l'on est et il ne méprisera jamais notre prière d'enfant finalement seul l'amour compte pour persévérer dans la prière remplie au nom de distractions et si vous persévérez en ayant des distractions je crois que votre prière aura encore plus de valeur aux yeux de Dieu alors alors voilà pour terminer comme le disait si bien Saint Benoît avec sa célèbre devise aura élabora donc prie et travaille et bien je pense que la parfaite vie en équilibre avec le Seigneur c'est effectivement de prier et après de t'aller travailler travailler donc votre travail mais aussi travailler au salut des âmes travailler pour le bon Dieu donc voilà le temps qu'on prend pour Dieu dans la prière sera bien plus fécond si tu vis le reste de la journée dans une attitude de prière car tu pries comme tu vis et tu vis comme tu pries tu pries comme tu vis et tu vis comme tu pries ça c'est très très important je pense voilà donc action et contemplation sont comme deux sœurs donc comme le disait Saint-Ignace de Loyola trouvons Dieu en toutes choses ne jamais céder au découragement voilà ne jamais se décourager ne délaissez pas ces rendez-vous d'amour que sont la prière une seconde suffit pour tourner notre cœur vers Dieu et en plus les fruits de la prière mes frères et sœurs sont extraordinaires ils sont là les fruits les fruits de la prière sont la paix intérieure la confiance le réconfort l'espérance le calme la joie de vivre la disponibilité à autrui l'intuition de la vie éternelle commencée maintenant allons courage mes frères et sœurs nous sommes des êtres en devenir comme la prière et notre vie spirituelle est une ascension donc voilà chaque jour reprenons cette marche et en avant en avant pour la prière mes frères et sœurs alors là je vais vous lire un extrait de Grégoire de Nice Omélie sur le cantique des cantiques dans La colombe et la ténèbre de Laurente 1965 celui qui court vers toi devient toujours plus grand et plus haut que lui-même augmentant toujours par l'accroissement des grâces mais comme ce qui est recherché ne comporte pas en soi de limite le terme de ce qui est trouvé devient pour ceux qui montent le point de départ de la découverte de bien plus élevé et celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin donc voilà cette idée d'ascension donc voilà mon frère ma sœur prend espoir et prie Dieu est toujours là près de toi toujours présent en toi avec toi à chaque instant dans l'aujourd'hui de son esprit accepte cette présence avec confiance et offre-toi à Dieu n'attends plus mon frère pour vivre l'amour la paix et la joie ta prière tard dans ses promesses même s'il semble tard pour nous la persévérance obtient tout mes frères et sœurs foi et persévérance voilà voilà mes chers frères et sœurs nous prions à chaque seconde à chaque instant voilà tous ces petits gestes tout ce qui fait le tissu de la vie tout ce que nous portons d'humanité tout l'amour à vivre au quotidien tous nos bonjours et nos merci ce n'est pas la grandeur de ce que l'on fait qui compte mais la vérité et l'amour avec lesquels on les fait à l'instant présent donc voilà mes chers frères et sœurs aimons-nous les uns les autres prions et il est important aussi d'être dans le silence dans le cœur à cœur avec Dieu parce que Dieu nous parle dans le silence Dieu nous répond Dieu votre cœur vous parle mais on ne l'écoute pas on ne l'écoute pas on ne l'écoute plus donc voilà mes chers frères et sœurs je vais je voudrais terminer par une prière vu que c'est à pic et je crois que j'ai envie de louer du coup pour bien terminer cette vidéo loué sois-tu Seigneur dans toutes tes créatures spécialement mes chers frères soleil par qui tu nous donnes le jour la lumière il est beau rayonnant d'une grande splendeur et de toi le très haut il nous offre le symbole loué sois-tu mon Seigneur pour sœurs lunes et les étoiles dans le ciel tu les as formées claires précieuses et belles loué sois-tu mon Seigneur pour frères vent et pour l'air et pour les nuages pour l'azur calme et tous les temps par lesquels tu donnes soutien à toutes créatures loué sois-tu mon Seigneur pour sœurs haut qui est très utile et très humble précieuses et chastes loué sois-tu mon Seigneur pour frères feu par qui tu éclaires la nuit il est beau et joyeux indomptable et fort loué sois-tu mon Seigneur pour sœurs notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit qui produit les diversités des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour pour toi qui supportent épreuves et maladies heureux s'ils conservent la paix car par toi très haut ils seront couronnés Amen Seigneur nous te prions pour notre conversion personnelle et pour la conversion de toutes les âmes le salut de toutes les âmes Seigneur je t'en prie que ton précieux sang coule sur chaque âme et la protège et la sauve Seigneur nous te prions pour la paix dans le monde nous te demandons ton Saint-Esprit pour que tu nous guides dans ces débuts d'épreuve début de tribulation et nous te demandons par-dessus tout la persévérance dans la prière la persévérance finale nous te prions pour tous ceux qui souffrent pour tous ceux qui ne te connaissent pas qu'ils reviennent vite à toi pour ton Église pour le Pape tous les prêtres viens à leur secours Seigneur viens au secours de notre tièdeur Amen voilà mes chers frères et sœurs j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je traite de certaines choses de certains sujets donnez-moi des idées en commentaire et puis je veux que tu vous bénisses que tu vous gardes gros bisous et à bientôt mouah tenschu